Yo salut à tous c'est Locan pour Locan.fr Je suis ici et c'est une vidéo un petit peu rapide Mais on va essayer de pas trop se la faire à l'arrache Aujourd'hui on va parler de Clear Clear qui est donc cette petite application ici Qui est un gestionnaire de tâches tout simplement Donc vous allez avoir plusieurs tâches sur Mac Et sur iOS avec une synchro via iCloud C'est tout de même pratique Donc on va venir ici sur iOS pour vous montrer un petit peu tout ceci Si j'ai une mise au point Donc tout simplement il n'y a pas de bouton d'interface ici Si vous voulez remonter à la liste des listes Il faut tirer vers le bas Si vous voulez remonter au réglage Il faut encore tirer vers le bas Vous avez à voir donc ici vos listes Donc par exemple ma liste To Do Avec régler le problème de l'exchange OV Chappeler le dentiste Etc Si je veux créer un nouvel item Je tire un petit peu vers le bas Et là je crée mon item Je fais Terminer Mon item est créé ici Il devrait se rajouter normalement Et c'est simplement sous peu Sur mon Mac derrière Via une synchro iCloud Si je geste pas ici Nya Geste pas ici C'est une gesture qui est totalement con celle-là Si je geste pas ici Et que je fais rajouter un autre truc Poum Idem ça me crée un truc Si je dis que Youg s'est fait Je slide vers la droite Et poum Youg s'est fait Si je dis que Gyu ici Je ne le veux plus Je slide vers la gauche Et poum Gyu se supprime Youg qui est ici Mais qu'on voit pas Qui est ici en rayé Si vous le voyez un petit peu là Si je tire vers le bas Boum J'aime Pull to Clear Et paf Il disparaît d'ici Et va disparaître également De derrière C'est magique Donc je remonte ici J'ai mes listes Je peux avoir plusieurs thèmes Donc Hitmap Graphite Praid Princess Lucky Clover Thème noir Ultraviolet Tweetbot Qui s'active si vous avez Tweetbot Sur votre iPhone ou votre Mac Et Cloudy Si vous avez les deux applications Et que vous utilisez la synchronisation Via iCloud Personnellement je garde Hitmap Parce que même si Thème noir est quand même sympa Sur un iPhone noir Hitmap donne une idée De l'importance de la chose Avec tout simplement Une couleur rouge importante Pour ceux qui est important Et jaune pour ceux qui l'est moins Je retire vers le haut Je reviens à mon menu Je vais avoir des petits tips and tricks ici Pour qu'on m'explique un petit peu Si jamais je suis un peu con Comment ça marche Et si je viens ici J'ai donc les settings J'ai activé iCloud Pour la synchronisation J'ai activé l'affichage D'un petit icône Sur l'application De manière à me dire Que sur la dernière liste en cours J'ai des trucs à faire La dernière liste activée Serre à comptabiliser Pour le badge Status bar Je ne la veux pas Si je l'active tout simplement Ça m'affiche l'heure en haut Je m'en fous Les effets je les ai enlevés Les vibrations également C'est à peu près tout ce qu'on a dans les settings Je reviens sur mes listes Et je vais dans today Pourquoi today ? J'ai mon to do Parce que c'est des trucs à faire Et comme on ne peut pas mettre De réglage De rappel Pardon Sonore Ou d'alarme En fait sur un rappel Je me suis fait une liste today Avec les trucs que j'ai à faire Aujourd'hui Ou du moins à très court terme To do C'est donc ce que j'ai à faire Plus ou moins Il faut que j'y pense Et today C'est ce que je dois faire A court terme Comme on a activé Que c'était la liste active Qui comptait pour le badge Ici j'ai trois trucs Je reviens là Poum J'ai trois trucs à faire Mon petit truc ici Sur Mac Ici derrière C'est exactement la même chose A noter cependant Que je peux afficher Plusieurs trucs ici Je vais avoir la possibilité D'avoir mes listes En accès rapide Ici Et que par exemple Le test de Clear Qui est là Il suffit que je le prenne Que je le mette là Et poum Il vient se synchroniser Dans mon today Et normalement Incessamment sous peu Devrait arriver Sur mon iPhone Ici via une petite Synchronisation iCloud Qui met un peu de temps En fonction de l'activité Sur iCloud A ce moment là Voilà pour Clear C'est donc une application Qui coûte sur Mac 8,99€ C'est pas donné Et sur iPhone 1,79€ Alors autant 1,79€ sur iPhone Ça peut être très sympa Puisque bon Ça fait 2€ Bon allez On se lâche un petit peu Et on s'achète l'appli Autant sur Mac 9€ Je vous garantis Que j'ai réfléchi Avant d'acheter l'application Parce que 9€ C'est quand même beaucoup Et puis comme je suis quelqu'un Qui fonctionne avec Énormément de listes Comme vous avez pu le voir Et de trucs à faire Et bien il a tout simplement Fallu que je Enfin il a tout simplement Fallu J'ai me suis tout simplement Lâché A claquer 10€ Pour avoir un gestionnaire De notes et de tâches Qui soit assez Assez sympathique Alors après à vous De faire votre sauce Avec les différentes notes ici Les gestures sur Mac Sont exactement les mêmes On tire vers le haut On arrive là On clique là On arrive à notre today Etc C'est exactement pareil Je clique sur to do J'accède à to do Et puis voilà C'était Locan Pour locan.fr Je vous souhaite une bonne fin de journée Et je vous dis à très vite Ciao Push the tempo 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 C'est parti !